Bonjour Pascal, c'est avec plaisir qu'on te reçoit aujourd'hui. Je rappelle que tu es le fondateur et le président d'ODC, Optimal Data Center. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler qui est Optimal Data Center, que tu as créé il y a 15 ans, destiné aux exploitants de salles ? Raconte-nous un petit peu rapidement cette histoire et à qui tu destines donc ODC. Bonjour Yves, merci de me recevoir aussi, c'est un plaisir. Donc, j'ai démarré l'aventure ODC en effet il y a 15 ans, à destination d'un public privilégié, les exploitants de salles informatiques. Je me suis rendu compte à l'époque qu'il y avait non pas un vide, mais certains espaces laissés vacants dans le sens de l'horizontalité des lots, de l'adressage des lots critiques. Les mainteneurs en effet très efficaces sur leur périmètre et sur leur champ contractuel, leurs obligations contractuelles essentiellement orientées sur la CVC, les lots CVC et courants forts. Et puis de l'autre côté, dans l'écosystème, des acteurs avec une certaine transversalité des lots, comme par exemple les bureaux d'études, bien évidemment, qui doivent adresser dans leur conception tous les lots, mais dans un aspect études. Et finalement, le maillon réellement, exploitation aux côtés du gestionnaire de la salle, sur tous les lots techniques, là il y avait peut-être besoin d'un accompagnement, puisque j'ai rencontré à l'époque des personnes un petit peu perdues, un petit peu, voilà, au milieu de tout cet environnement critique. Donc j'ai monté avec un parterre et un début de réseau très intéressant de professionnels qui étaient à l'époque reconnus dans leur discipline. Et dans chacun des lots, j'ai monté une organisation atypique. Aujourd'hui, elle n'est plus atypique, puisqu'elle est reconnue, mais elle est très originale et elle nous permet d'avoir une agilité et une réactivité que n'ont pas forcément des plus gros groupes. Et OTC est devenue, donc, 15 ans après, si je prends la photo aujourd'hui, c'est d'abord, ce que peut-être le marché sait moins, c'est d'abord un réseau d'entreprises. C'est un réseau d'une douzaine d'entreprises qui sont toutes complémentaires, qui sont toutes, c'est très important, indépendantes, ce qui nous donne le fait que nous n'avons aucune compromission technique. Nous sommes en liaison avec beaucoup de fournisseurs, nous avons des liens privilégiés avec beaucoup de fournisseurs, mais nous ne sommes en aucun cas mariés avec ces fournisseurs. J'y tiens parce que ça fait partie vraiment de l'ADN, l'ADN d'ODC qui consiste aussi à ce que j'appelle le pouvoir de dire non. Alors, des fois, on dit oui quand même, mais le pouvoir de dire non, c'est très important parce qu'on est dans un milieu où, comme on parle beaucoup de sécurité dans tous les domaines, la continuité de service, le zéro défaut, etc., beaucoup peuvent avoir tendance à surdimensionner des investissements, alors que souvent, juste une best practice, le bon conseil, l'échange d'une expérience, l'optimisation de quelque chose qui existe déjà, permet d'éviter une course folle à l'investissement neuf. Et par les temps qui courent, c'est encore plus important. Donc voilà ce qui est devenu ODC aujourd'hui. Alors, à côté de cela, ODC a bien sûr son équipe propre pour fédérer ces 12 entreprises et pour surtout proposer aux clients, c'est le deuxième point fort, un guichet unique. Voilà. C'est ce qui fait que cet acteur, on va dire, original qui est ODC, avec ce plateau énorme de compétences adressées, finalement, on peut malgré tout tout faire et j'ai la prétention de dire bien faire puisque ces 12 entreprises, cette dizaine, douzaine d'entreprises sont autonomes. Donc nous, notre rôle chez ODC, c'est de les fédérer, d'être en fait le chef d'orchestre qui tire le meilleur de ses compétences, qui va monter à la demande des, on peut appeler ça des task forces, des missions, suivant les problématiques rencontrées. Et nos propres équipes, notre propre personnel interne va coordonner ces ressources, les piloter et au final s'assurer du qualité du delivery. Donc voilà. Parlons un petit peu du contenu quand même de l'offre. Il se caractérise par un catalogue qui est assez important, volumineux. C'est quand même assez surprenant et d'une grande diversification puisqu'on y va d'outils à des audits, des formations, un certain nombre de choses qui sont proposées. Finalement, c'est une véritable boîte à outils qui est proposée aux exploitants. Oui, c'est assez curieux que tu dis ça, Yves, puisqu'il y a beaucoup de nos clients qui nous ont surnommé le couteau suisse. Donc, le couteau suisse, parce qu'en effet, c'est ce qui image le mieux dans leur esprit. L'aspect pratique et pragmatique, un couteau suisse, c'est pour se débrouiller quand on n'a plus rien, est pragmatique de ce portfolio, en effet, qui se matérialise sous la forme de ce catalogue papier. Mais celui-ci n'est que l'émanation de l'offre qui est bien sûr présente sur nos supports Internet et que nous adressons à travers trois grands domaines d'activité dans l'entreprise. J'ai en effet récemment structuré l'entreprise autour de trois, ce qu'on appelle business unit maintenant, des divisions, tout simplement pour mieux encore adresser les différentes typologies de besoins exprimés. On va en effet avoir... Alors, tout ça est orchestré par des fonctions classiques. Vous verrez sur le slide que je vais projeter des fonctions classiques de toute entreprise organisées normalement, des fonctions support. Et à côté de cela, en effet, plus verticalement, on a ces business units. La première d'entre elles, c'est ce que j'ai appelé, ce sont des termes anglo-saxons parce qu'ODC est en train de se diversifier beaucoup à l'export. Donc, plutôt que de créer des marques et des noms de sociétés, je préfère tout de suite me préparer. Donc, nous avons ODC Skills, donc les talents d'ODC. Cette division d'ODC va mutualiser, donc parmi le réseau des sociétés référentes, toute l'offre, porter toute l'offre de diagnostic de l'existant. ODC, dans son périmètre de prédilection, adresse essentiellement les data centers qui sont déjà en exploitation, en continuité de service. On adresse peu sur le neuf, parce que c'est plus normalement censé bien fonctionner, on va dire. On va plus adresser les soucis que peuvent rencontrer les exploitants pour maintenir la continuité de service. Et donc, ODC Skills va être là pour accompagner, pour être finalement l'expert qui murmure à l'oreille de l'exploitant, pouvoir être éventuellement en AMO, pour piloter d'autres choses, ou en assistance technique, et surtout délivrer des diagnostics sur les points de faiblesse et les recommandations qui vont avec. À côté de cela, il y a une deuxième division qui est ODC Facilities, comme son nom l'indique. Donc là, on est plus dans l'équipement, dans l'installation. Donc, cette business unit va avoir pour objet d'assurer le délivrerie de travaux. Alors, de travaux qui vont être des travaux, comme on s'adresse à l'existant, de travaux de rénovation, de modernisation, de rétrofit, de mise aux normes, d'optimisation, notamment, sachant, s'agissant d'efficacité énergétique, essayer d'optimiser tout ce qui peut l'être pour assurer un délivrerie en ayant optimisé les investissements déjà faits. Et puis, en troisième volet des activités, nous avons donc la division Smart Products and Services. Alors, les produits, on va dire, particulièrement adaptés et affûtés pour l'exploitation, où là, en effet, on rejoint ce catalogue qui est disponible en ligne avec 600 références qui ont toutes caractéristiques. Ce sont des équipements pratiques, des accessoires, des dispositifs du quotidien qui ont tous un point commun, c'est qu'ils ont d'abord, avant de rentrer dans le catalogue, été testés par des exploitants. Et il n'y a que lorsqu'on a le retour d'expérience, au-delà de leurs normes, de leurs classifications, de leurs agréments, qui sont des caractéristiques intrinsèques, on met tous nos produits, si je puis dire, à l'épreuve des balles avant qu'ils puissent rentrer dans le premier data center et après, on les référence. mais c'est aussi très facile d'être déréférencé dans le catalogue EDC. J'imagine. OK. Ce qui est intéressant, on le sait pertinemment, c'est qu'on retrouve dans le catalogue tout ce dont les exploitants ont besoin au quotidien, leurs techniciens ont besoin au quotidien, mais qu'on ne trouve pas forcément chez les grands qui fournissent des équipements ou autres ou qui ne sont pas disponibles en France, etc. C'est un peu un rôle de grossiste, entre guillemets, si je peux l'exprimer comme ça. Ah, mais c'est le grossiste dans le sens où il réunit un catalogue avec un ensemble d'offres. Cependant, on sait que le marché est un peu difficile par moments, la supply chain souffre, on a des difficultés en approvisionnement. Or, un service comme celui que propose Odessey, ce qui est souvent recherché, c'est la rapidité. Et puis, en même temps, comment tu peux assurer la fiabilité et la qualité du service proposé et des produits proposés ? En effet, tout faire et bien faire, il faut se méfier. Donc, on y arrive d'une manière finalement assez simple. Là aussi, c'est l'organisation particulièrement originale du montage, ce qu'on appelle le business model d'ODC, puisque à chaque niveau, non seulement, par exemple, pour les diagnostics pour la division Skills ou que ce soit aussi pour la livraison de travaux pour la division Facilities ou pour chacun des produits qui sont dans le catalogue pour les Smart Products, On va avoir aussi de manière linéaire, comme vous le voyez sur le slide projeté tout à l'heure, de manière linéaire, on va avoir l'apport de chacun de nos référents métiers. Je dis n'importe quoi, imaginons par exemple que nous allions rentrer ne serait-ce qu'un occultant différent pour une face avant de baie, et bien cet occultant fera l'objet d'une modélisation, d'une simulation thermique de manière à voir s'il n'y a pas des petits espaces qui restent, etc., de voir les études d'impact sur d'autres matériels. Et en fait, à chaque niveau de service ou de produit proposé, on va avoir ce regard de notre référent qui va venir transversalement, soit tout foutre en l'air, nous dire non, non, ce n'est pas la peine, ne mettez surtout pas ça au catalogue, soit nous dire non, ça c'est trop tributaire d'une marque ou d'un fabricant, alors comme nous, on veut absolument les systèmes ouverts, on ne va pas vouloir aller là-dedans. Et c'est ainsi que s'anime le groupe ODC finalement, autour de lignes de produits, de lignes de services, tout alimenté par ce maillage constitué par la pénétration à tout niveau de l'expertise des entreprises que j'ai le plaisir de représenter. Ajoutons également que vous proposez des offres commerciales spécifiques. Il y a deux annonces qui viennent d'être faites là ? C'est qu'en fait, là on est plus dans une réaction par rapport à un contexte difficile qu'on est tous en train d'essuyer à divers niveaux. Il suffit, hélas, d'allumer le moindre média pour le savoir. Décémag en fait partie, elle le relaie aussi efficacement que possible. On est au cœur d'une crise énergétique sans précédent. Dans cet environnement-là, en effet, moi je suis persuadé que dans toute crise, il en ressortira du bon, mais on ne le saura peut-être pas tout de suite. Mais il y a aussi vraiment du mauvais, c'est-à-dire que toute crise amène aussi son lot d'opportunistes, de sociétés qui, le temps d'une saison, vont nous promettre des choses. Et puis il y aura les autres. Les autres, j'espère en faire partie puisque ça fait 15 ans qu'on opère sur nous le rétrofit, l'optimisation de l'existant, le fait d'éviter autant que faire se peut en effet des investissements en œuvre quand on peut faire autrement. Le conseil, l'écoute, les formations, l'accompagnement de l'homme dans tout ça. Et pour aller encore plus loin, en effet, on a testé avec succès des initiatives que, à ma connaissance, nous sommes les précurseurs à ce niveau-là. C'est ce que j'appelle les achats groupés. Voilà, l'union fait l'achat. Des initiatives de ce type où en fait, on va prendre un besoin exprimé dans un data center X et de manière anonyme ou pas, mais souvent anonyme, pouvoir le relayer auprès d'autres data centers le jour même en disant, ben voilà, s'il y a eu, je vais reprendre l'exemple des occultants, ça parle à tout le monde, s'il y a eu 200 occultants de commander sur un site en région parisienne, peut-être que vous, dans le sud de la France, voilà la photo, peut-être que vous seriez intéressé aussi. Alors nous, c'est pas tellement pour vendre plus, ça va nous faire vendre plus, mais c'est pas ça l'idée, c'est que, en mutualisant un même achat, naturellement, nous pesons à leur place plus lourd qu'en simple acheteur et nous allons avoir des tarifs négociés et une réactivité aussi plus rapide pour faire venir une grosse quantité des frais d'expédition mutualisés, etc. En cela, on pourrait dire qu'on intervient en grossiste, mais plutôt en centrale d'achat, finalement délocalisée. Donc voilà. En deuxième série, au service de cette nature-là, on a eu aussi l'initiative de beaucoup de prototyper des choses. On prototype beaucoup de choses chez nos clients, test, à travers un club dont on parlera peut-être tout à l'heure. On a monté un club privé qui nous permet d'avoir des pionniers, c'est un bien grand mot, parce qu'il n'y a personne qui est là pour essuyer les plates, surtout dans un data center, mais simplement des exploitants qui vont jouer le jeu d'essayer de se doter d'autres solutions et nous faire des retours là-dessus. Et c'est ainsi que, avec ce qu'on appelle des POC, les Proof of Concept, on va pouvoir là amener des innovations sur le marché. On a également un autre volet de services à valeur ajoutée qu'on propose, c'est le fait de sourcer des produits dans d'autres industries qui n'ont rien à voir. Alors des industries soit de type salle blanche, nucléaire, agroalimentaire, soit de type complètement, enfin, on va dire de type industrie lourde, pourquoi pas, notamment en détournant des produits comme par exemple de la métrologie, qui sont, en les adaptant, évidemment, aux plages de température, aux higrométries, de contraintes du data center, mais en fait, l'intérêt de ces produits, c'est qu'ils sont éprouvés depuis 30, 40, 50 ans, ils ont des courbes avec des niveaux de tarifs, bien évidemment, en termes d'amortissement auprès des fournisseurs qui n'ont rien à voir, avec finalement des solutions dans le data center où on a un peu tendance à réinventer l'eau tiède avec un zéro de plus. Voilà. Donc, nous, on va prendre ces solutions et les proposer à notre marché en marque blanche, on va le porter sous la marque Odessey, mais leur faire profiter aussi de ce type de démarche un peu, encore une fois, particulière. C'est-à-dire qu'Odessey est un, si vous voulez, un grossiste, mais aussi surtout une centrale d'achat et un fournisseur particulier puisque c'est surtout 12 fournisseurs qu'on a derrière nous. Voilà. On en reparlera régulièrement sur Data Central Magazine. Merci Pascal. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada